bonjour à tous aujourd'hui une nouvelle vidéo toujours sur les aspects du contrôle fiscal parce que je trouve que c'est un thème qu'on n'aborde pas assez et aujourd'hui on va voir un concept qui est très intéressant dans un contrôle fiscal sur pièce ou à la vérification de comptabilité c'est le fait que vous n'êtes pas obligé de vous faire assister d'un avocat fiscaliste alors les règles sont très claires en fait vous pouvez vous faire assister du conseil de votre choix c'est une mention qui est obligatoire lorsque vous recevez un avis de contrôle fiscal et la personne de votre choix ça peut être comme son nom l'indique le conseil de votre choix n'importe quelle personne de votre entourage ou n'importe quelle connaissance ou même n'importe quelle personne ayant des connaissances vous estimez qu'elle a des connaissances en matière fiscale donc très important il n'y a aucun monopole des avocats et encore moins des avocats fiscalistes pour vous accompagner lors du contrôle fiscal quel est l'avantage vous allez me dire de ne pas passer par un avocat fiscaliste et de vous faire représenter par une personne de votre choix ou être accompagné d'une personne de votre choix déjà dans un premier temps par un souci d'économie puisqu'en fait un avocat fiscaliste c'est très c'est extrêmement cher l'avocat fiscaliste prend plus du double d'un avocat pénaliste d'un avocat en droit civil en droit de la famille les avocats fiscalistes profitent du fait que les gens ont peur par rapport au contrôle fiscal pour demander des sommes exorbitantes je dis bien je parle de on peut parler entre 350 et 400 euros de leur toute taxe ttc et donc en fait je vois pas trop l'intérêt de payer 400 euros de leur un avocat fiscaliste pour qui vous accompagne face à de toute façon un fonctionnaire des finances publiques qui s'est déjà mis en tête de vous taxer au maximum donc ça n'a aucun intérêt et de plus il ya un risque de prendre un avocat fiscaliste c'est que les avocats fiscalistes sont de connivence la plupart du temps avec les les fonctionnaires des impôts ils se connaissent bien donc en fait est ce qu'ils ont vraiment intérêt à vous défendre j'en suis pas sûr donc sachez que tout ce que vous allez dire sur votre situation risque d'être ébruité et en choisissant une personne indépendante qui n'est pas avocat fiscaliste qui a un ami ou qui est un membre de votre famille au moins il n'y a pas ce risque de de balancer les informations sur vous en fait puisque en fait si vous voulez l'administration fiscale et le fonctionnaire des impôts s'il a affaire à vous et un avocat fiscaliste que vous allez payer 400 euros de l'heure il va pas avoir très peur en fait puisque en fait l'avocat fiscaliste est de souvent on va dire de connivence avec les fonctionnaires de l'administration fiscale donc donc il va pas du tout être surpris ni apeuré par contre si vous faites accompagner de la personne de votre choix un ami ou une connaissance qui sera là pour superviser les choses et aussi essayer de maintenir un rapport de force en étant deux faces aux vérificateurs des finances publiques ça a l'avantage aussi de de créer un doute puisque si vous voulez dans 95 % des cas lorsque un contribuable est accompagné il est accompagné d'un avocat fiscaliste et déjà là en termes stratégiques vous n'êtes pas accompagné d'un avocat fiscaliste donc déjà ça peut créer une distorsion dans le mode de fonctionnement de l'administration fiscale qui a l'habitude d'avoir des contrôles fiscaux et que vous soyez représenté par un avocat fiscaliste donc deux avantages effet de surprise effet d'avoir une personne qui sera neutre et bienveillante avec vous puisque si c'est un ami une personne de votre famille ou même quelqu'un d'indépendant qui a des connaissances fiscales mais qui n'est pas dans le sérail entre guillemets ne va pas vous trahir en fait puisqu'il n'y a aucun risque il n'y a aucun intérêt à faire ça confidentialité sûr puisque en fait comme je vous l'ai dit il ya beaucoup d'avocats fiscalistes qui ont des accointances avec les vérificateurs des finances publiques donc au moins vous évitez ça et économie puisque je vais vous donner un ordre d'idée si vous faites un contrôle fiscal de a à z accompagné d'un avocat fiscaliste c'est à dire que l'avocat fiscaliste va prendre en compte le dossier va répondre aux observations du vérificateur va répondre aux mises en demeure va faire des textes produire des textes des écrits va répondre à votre proposition de rectification suite à la proposition de rectification il va devoir faire deux entretiens de recours hiérarchique avec l'inspecteur principal qui est le responsable du vérificateur et ensuite avec l'interlocuteur départemental ou alors le conciliateur fiscal suivant le type de contrôle que vous avez ça va vous coûter environ six sept mille euros d'accord donc voilà attendez vous à ce type de sommes et si a par la suite il ya un mémoire au tribunal administratif pour contester le contrôle fiscal vous rajoutez encore six sept mille euros avec les mémoires les mots en réplique vous arrivez facilement à au moins au bas mot douze mille euros ttc donc en fait si c'est pour payer plus cher sans aucun sans aucun aucune garantie de résultat donc si c'est pour payer plus cher que ce que l'administration fiscale vous réclame je vois pas trop l'intérêt de passer par un avocat fiscaliste donc je pense que c'est important d'avoir à l'idée le fait que vous pouvez aller seul ce que je vous déconseille je vous conseille plutôt d'être accompagné d'une personne de confiance pas nécessairement d'un avocat fiscaliste sauf si vous avez les moyens de vous payer un avocat fiscaliste mais encore ça n'apportera pas obligatoirement une garantie si vous voulez puisque en fait l'avocat fiscaliste qu'est ce qu'il va faire il va vous accompagner ça va vous coûter 350 400 euros de l'heure il va constater ce que vous dites de toute façon vous connaissez bien votre dossier vous pouvez le préparer si vous avez des informations manquantes ou besoin de conseils sachez que je peux me tenir à votre disposition pour en discuter donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires ça c'est important c'est bon à savoir et si vous voulez en fait c'est cette vidéo si un but pédagogique c'est à dire que il faut aujourd'hui inverser le rapport de force et ne pas croire que en fait l'administration fiscale et les fonctionnaires des finances publiques sont dans la toute puissance ça c'est faux en fait donc c'est important en fait d'un point de vue civique de de contrer un petit peu tout ça en fait sachez aussi que si vous voulez quand même prendre un avocat fiscaliste prévoyez quand même une convention d'honoraire donc pour borner un peu le travail de l'avocat fiscaliste donc la convention d'honoraire est obligatoire depuis 2017 au moins vous savez au niveau financier sur quoi à quoi vous attendre mais surtout même si vous prenez un avocat fiscaliste pour vous accompagner travaillez votre dossier c'est à dire qu'en fait ne subissez pas le contrôle fiscal et ne faites pas une confiance aveugle à l'avocat fiscaliste essayer de trouver en fait un certain nombre d'informations pour répondre de façon adéquate aux vérificateurs et à ses demandes la procédure peut être longue notamment en cas d'avis de vérification de comptabilité ou d'examen de situation personnelle on peut être sur deux ou trois ans donc en fait il ya ce timing à gérer et essayer aussi de de lire des articles du code fiscal donc c'est important puisque en fait il ya la procédure de vérification de comptabilité ou d'examen de fiscal est rempli en fait de vis de forme et de procédures il ya des vis de forme et de procédures qui annulent là le contrôle fiscal et qui entraîne la nullité des sommes réclamées et un certain nombre de vis de forme et procédures qui paradoxalement n'annule pas le contrôle fiscal donc c'est bien aussi d'avoir tout ça en tête donc je vous donne un minimum de matériel pour vous sortir n'hésitez pas encore une fois si vous avez des commentaires à m'en faire part et puis je suis ouvert à toute discussion voilà c'est tout pour aujourd'hui merci au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir